Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi, les promesses d'un roi Lisons le psaume 101 Bien qu'écrit pour des dirigeants, quels conseils importants peut-on en tirer pour nous-mêmes, quelle que soit notre position dans la vie ? Somme 101 Je chanterai ta bonté et ta justice, c'est à toi éternel que je chanterai Je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux Je hais la conduite des pécheurs Elle ne s'attachera point à moi Le cœur pervers s'éloignera de moi Je ne veux pas connaître le méchant Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai Celui qui a des regards hautains et un regard enflé, je ne le supporterai pas J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'éternel tous ceux qui commettent l'iniquité Le psaume 101 est un texte pour les leaders On pense que ces versets ont été composés par David au début de son règne en tant que roi d'Israël Ils ont peut-être été adaptés d'après des vœux qu'il avait prononcés au moment où il est devenu roi Dans ses expériences, en tant que guérié pour Saül, puis comme fugitif Il avait été témoin pour lui-même du tort que peut faire à la nation et à sa famille Un roi qui s'est écarté du doigt chemin David décida qu'il serait un chef différent Peu d'entre nous sont des dirigeants, que ce soit sur le plan politique ou national Mais nous avons tous des rôles dans la vie qui nous permettent d'influencer et d'encourager les autres Il peut s'agir de notre vie professionnelle, de notre engagement dans le bénévolat, de la famille ou de l'église Hélène Wach fait ce commentaire à propos du leadership Les vœux de David rapportés dans le somme 101 devraient être ceux de tous ceux qui ont la responsabilité de protéger leur foyer Selon les occasions qui se présentent, nous devons être préparés à proposer et à maintenir ces principes auprès de ceux qui occupent des positions de leadership sur nous Et nous tous dans notre propre leadership et notre propre sphère d'influence, nous avons l'occasion de mettre en pratique les principes de leadership de David afin de devenir une bénédiction pour les autres Le point de départ pour David est d'honorer Dieu pour sa miséricorde et sa justice, somme 101 verset 1 Qui sont devenus la base de tout ce que David cherchait à faire respecter par son leadership Il cherchait à apprendre et à pratiquer ces mêmes caractéristiques dans sa vie et son travail Pour y arriver, il devait résister aux tentations de méfaits, de corruption et de malhonnêteté Qui constituent des pièges spécifiques pour ceux qui occupent des positions de pouvoir et de direction Connaissant l'importance des bons conseillers pour l'aider à faire le bien David promit de chercher des conseillers dignes de confiance et de nommer des officiels honnêtes La justice et la miséricorde devaient marquer son leadership même parmi ceux qui travaillaient avec et pour lui Nous ne sommes peut-être pas en position d'avoir des conseillers et des officiels Mais comment remplir nos vies d'influence qui nous aident à vivre et à diriger là où nous pouvons avec justice et miséricorde envers ceux qui en ont besoin Et nous vous laissons avec la question du jour Est-il possible d'aimer Dieu tout en méprisant nos semblables ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour 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 Chaque jour